Hey tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 sur Shogun 2 on va continuer la campagne la dernière fois on avait pris une de nord de l'île de Kyoshu je crois il me semble que c'est bien le nom de cette île dites moi si je me trompe en tout cas ça a laissé l'opportunité à l'ennemi de nous attaquer du coup on a juste une petite garnison pour défendre ce fort je ne pense pas défendre la ville avec si peu d'hommes en tout cas c'est l'occasion de faire une belle bataille c'est parti auquel cas on la récupère après c'est pas grave c'est d'essayer de résister le plus longtemps possible pour réduire leurs hommes bien sûr car bon vous l'avez déjà vu dans mes précédents épisodes la prise d'un fort pardon n'est pas chose aisée quand même alors on a des scarmouches par où ils arrivent ils arrivent de tous les côtés du coup ça va être compliqué pour être honnête je vais prendre la chigarou le gros des forces arrive par là a priori faire une ligne tout d'une il y a des troupes qui arrivent par là aussi elles sont moins nombreuses je vais mettre mes archers plus par là-bas de ce côté là on n'a pas d'archers du tout ça va être compliqué peut-être augmenter un petit peu le son de mon jeu j'entends pas grand chose alors ils prennent leur temps pour venir en tout cas ça va être plus compliqué que prévu parce que c'est vrai que j'ai oublié qu'ils attaquent à tous les côtés possibles du coup on n'a pas beaucoup d'hommes pour défendre chaque flanc de manière égale je vais sans doute mettre des soldats sur les murs ça sera quand même mieux je pense voilà d'habitude cette formation elle marche plutôt bien moi je fais une ligne de chigarou au centre après comme ils sont assez nombreux bon voilà on va se faire attaquer de tous les côtés donc c'est pas dit que ça marche aussi ils ont des archers, des samouraïs, des samouraïs garish qui ont des meilleurs troupes que nous heureusement on a quand même des archers pour se défendre de ce côté là ils sont que trois en tout ils ont quoi ? des samouraïs katana samouraïs katana samouraïs katana et ici qu'est-ce qu'ils ont ? des samouraïs katana shigarou yari je vais mettre ces soldats sur les murs je pense que c'est mieux aller par là bas nos archers leur font des pertes quand même mais je pense pas que ça va être suffisant on va vite fuyer par là j'avais pas vu qu'ils étaient en train de monter déjà ils vont pas se faire aggro pour deux archers qui sont en train de se battre j'ai vraiment un temps plus vieux qui annonce une salle défaite je pense un jour bien triste ils tirent dessus en plus les archers ennemis je pense que le mieux c'est d'attaquer on va se prendre des dégâts à la longue ils sont assez violents les combats quand même des fois il y a des petits bouts de son qui arrivent sur l'écran je trouve ça mignon je trouve ça sympa c'est le seul Total War où il y a cet effet là c'est un peu plus arcade ça reste sympathique ok donc cette unité là elle est complètement en train de perdre le combat après ils sont de moins bonne qualité on peut pas l'en voir ça reste des paysans c'est des samouraïs en face ils sont plus expérimentés au combat je pense qu'on est fait comme des rats clairement bon c'est pas une surprise honnêtement je savais dès la fin du précédent épisode que j'allais perdre cette bataille ils se défendent comme ils peuvent mais c'est un vrai carnage quand même ils se font attaquer sur les flancs en plus on perd sur tous les flancs c'est terrible après les défauts de nos armées c'est qu'on a ce coup d'achigarou on a pas vraiment une unité de meilleure qualité pour le moment c'est un peu le risque de miser sur la quantité et non la qualité des troupes on voit bien qu'ils font pas le poids c'est un vrai carnage c'est quand même beau pour l'époque je trouve Shogun 2 je sais plus quel Total War il y avait avant Shogun 2 celui qui était sorti juste avant je crois que Shogun 2 il est sorti en 2011 je crois que c'est Napoléon de Total War qui est sorti avant qui est quand même plutôt joli pour son époque Shogun 2 ça reste une évolution graphique assez incroyable je trouve voilà c'est un vrai carnage il y a quasiment plus d'unité ils sont tous morts au moment ils sont morts avec Connor c'est plutôt bien pour eux finalement il n'y en a aucun qui a fui ils ont plus combattu du Skoda le dernier il s'est fait tuer il s'est fait harakiri ah non j'ai rien dit il y a une unité qui a fui à voir parce qu'on a quand même une moitié d'armée qui a subi pas mal de pertes dans une bataille qui nous a rapporté pas grand chose si ce n'est de l'or alors ils ont eu 1219 pertes quand même sur 4720 soldats déployés donc il leur reste 3500 soldats et toute notre armée a été annulée il ne reste rien puis je crois qu'on ne peut pas recruter de mercenaires il me semble agitation grandissante je vais le recruter parce que j'ai besoin d'un général alors ici il me semble que j'ai une armée complète il me semble je vais recruter des soldats dans ma province je vais recruter des hachigarus on peut en faire 3 en un tour ici on peut en faire un seul là c'est vrai qu'on a quelques troupes mais il me semble que si on en déplace quelques-unes leur public va être mauvais ouais c'est ça en fait je peux en sortir combien en tout ah non je peux vraiment sortir qu'une seule unité c'est ça qui m'avait un peu bloqué et qui m'a forcé un peu à préparer mon assaut un peu à la hâte je vous avoue ici on a un reste d'armée on va la rapatrier à Bungo bon elle ne sera pas opérationnelle d'ici plusieurs tours là ils ont quand même deux armées ça a du compliqué même avec cette armée là on n'a ni la quantité ni la qualité avec nous du coup je vois pas ce que je peux faire ah ils ont une ville ici peut-être qu'éventuellement on peut capturer cette ville là voilà on va venger nos frères d'armes qui sont tombés au combat je vais pas la faire pour si pas l'unité elle est pas trop intéressante cette bataille voilà on a eu zéro perte c'est nickel et bien je pourrais la piller de toute façon comme c'est une ville de culture chrétienne pour le moment l'ordre public sera mauvais quoi qu'il arrive si on bouge de là donc autant la piller voilà éventuellement on pourrait les attirer vers Izen pour éviter qu'ils attaquent nos territoires historiques on peut laisser les rebelles se développer pour diviser leur territoire en attendant on a un peu d'argent je vais voir ce que je peux faire avec peut-être que je peux améliorer certains bâtiments j'ai trop de nourriture je pourrais améliorer ça en bastion éventuellement je pourrais faire un château ça coûte un de nourriture en plus quoi que attendez a priori on n'aurait pas assez de nourriture boursury guide des marchands je vais peut-être faire ça je crois que ça va nous coûter beaucoup trop de nourriture où est-ce que je peux améliorer non je peux pas améliorer j'ai pas encore la recherche il me faut la recherche j'arrive pas à lire c'est trop loin c'est trop petit en fait les écritures sur ce type de jeu et comme j'ai un ordinateur portable il n'y a pas un écran fixe avec un grand écran je vois un peu mal de loin quand j'ai installé mon setup pour tourner bref vraiment on peut faire du commerce c'est bien sur Shogun 2 ils refusent jamais le commerce les factions demandez un accord commercial ah non j'ai rien dit et dater ok j'accepte parce que j'ai de l'argent et là je pense que c'est bon on peut pas faire plus d'accords commerciaux on va passer le tour là on a un revenu très confortable on pourra faire des unités de meilleure qualité après ça prend quand même deux tours pour une seule unité et là j'en ai besoin là maintenant mais par la suite qu'on aura conquéri toute l'île je vais faire en sorte d'avoir des armées avec plus de qualité on pourra prendre le temps pour recruter des samouraïs des archers samouraïs etc en attendant on a un ennemi à vaincre cette fois-ci ils nous attaquent ici on a plus de soldats que tout à l'heure on est 1900 ils sont de 1400 écoutez c'est parti encore une fois c'est compliqué de défendre cette ville mais l'avantage c'est qu'ils ont séparé leur force en deux donc ils deviennent plus faibles après éventuellement en dehors des murs mais ça serait pas très intelligent à faire je sens ce qui est chiant c'est qu'on sait jamais d'où ils attaquent en fait alors escarmouche on a aussi des archers samouraïs ils attaquent de partout de façon en vérité nos généraux j'en ai qu'un seul je vais le mettre par là je pense ils vont attaquer par ici par là par là je pense que je vais mettre mes Hachigarou en formation et pas sur les murs parce que en fait quand ils sont sur les murs ils ont pas accès à leur formation de pique a priori ils sont moins efficaces ils arrivent par là par ici par là et là Shigarou on va tous les mettre dans cette formation on va essayer cette formation là ils sont sacrément enflammés leurs flèches ils tirent sur le général en plus ça c'est pas sympa notre général il est vulnérable dans cette bataille ils ont que des archers par là du coup je vais envoyer mes Hachigarou par là bas plutôt parce qu'on va aller perdre le meeting j'ai envoyé ces samouraïs en renfort eux ils sont presque en déroute je pense qu'ils sont plus efficaces dans cette formation là clairement vu que c'est des piquiers s'ils sont sur les murs ils sont pas en formation donc ils deviennent très faibles rallier on va essayer de les rallier ils arrivent de partout non mais en général mince il va falloir que je l'autogère pendant toute la bataille france parce qu'ils risquent de mourir à tout le moment mes archers on va leur demander d'attaquer cette unité là qui nous gêne beaucoup quand même mince ils ont aussi un vestiaire à la place là c'est pas bon du tout vite le général repli repli ça sont mauvais on a plus d'infanterie de ce côté là je pense que j'ai envoyé mon général à l'extérieur pour attaquer les archers pourquoi ils sortent pas par la porte qui est là-bas attaquer cette unité ah mince je l'ai pas vu il y a des renforts bon bah rip le général plus ils ont commencé à prendre la place notre unité tout entière a péri monseigneur rip le général bon ils ont bien combattu mais c'était pas vraiment donné quoi c'était pas pas évident on a gagné cette bataille il reste quoi là ? il reste quelques archers on va mettre en avance rapide des fêtes de justesse c'est pas passé loin peut-être avec nos unités si elles auraient été un peu plus reconstituées on aurait eu une chance mais là c'était compliqué ils ont eu quand même pas mal de pertes donc c'est un mal pour un bien alors ils ont eu 1200 pertes il leur reste 1200 soldats par contre notre armée a été anéantie ça c'est moins bien ils ont fractionné notre royaume en deux enfin si on peut appeler ça un royaume d'ailleurs pas vraiment un royaume c'est un clan commerce perturbé il y a des rebellions au nord ça c'est les rebelles je crois je ne sais pas du tout quelles troupes ils ont ici où est passé le royaume on n'a pas assez de points de déplacement sérieusement je vais continuer à recruter 4 tours pour un Hachigaru fusillé à mèche c'est quand même beaucoup ici on va recruter également on peut recruter qu'une unité à la fois par contre ils abusent je suis juste à côté c'était l'occasion rêvée de prendre la ville sans trop de pertes non vraiment c'est pas cool c'est un bretard d'armure ici les technologies ah je suis dans le militaire il faut que je fasse du civil ah c'est ça pour les cultures voilà pour les cultures améliorées ils ont détruit mon monastère du coup bon ça parait logique ah d'accord ils ont ramené leurs deux armées près de la ville mais ils l'ont pas capturé ouais quand même ils ont une grosse armée les rebelles bon on va pas la faire ça va être une défaite de toute façon révolte chrétienne bon là aussi il y a une révolte du coup on va être coupé de toute base notre base principale je ne peux pas bouger ah bon apparemment je peux pas bouger ah c'est très embêtant parce que je vais perdre mon armée en fait bon je vais continuer à recruter à recruter des troupes pardon je vais faire des samouraïs quand même voilà on va pas jouer qu'avec des shigarous ici on va recruter des archers bon apparemment je peux que attaquer ils sont combien en tout ah oui ils sont quand même très nombreux retraite ces rebelles là ils sont dans quelle région Nervolt chrétienne Ijen Tsukushi ah c'est les deux d'accord je vois est-ce que je peux passer par là dans les montagnes après éventuellement s'ils récupèrent les villes des rebelles leur armée va être réduite et peut-être qu'on aura une chance de récupérer ces villes là plus facilement qui sait en tout cas si ça leur fait perdre du temps ça peut être une stratégie viable à voir vu que le nombre de soldats et la qualité de soldats n'est pas vraiment notre avantage on ne peut qu'utiliser la ruse après si ça se trouve là où je suis allé avec mon armée c'est un cul-de-sac et je suis foutu à voir oh il a tué mon moine après j'aurais dû recruter un comment il s'appelle un contre-espion on ne peut plus comment il s'appelle bon en tout cas bon en tout cas leurs anciennes provinces appartiennent à des rebelles maintenant ah par contre il y a une famine et ça c'est mon mon de la nourriture il faut que je récupère une vie il est vite je ne peux pas aller plus loin mince ils ont détruit mon monastère si c'est ça c'est bien réparé il n'y a pas un bâtiment qui donne de la nourriture ah maintenant grâce au bastion je peux construire un autre bâtiment il n'y a pas quelque chose qui donne un peu de nourriture non je crois pas malheureusement non en tout cas la taverne ça donne du bonheur et on peut recruter des espions des ninjas bon tant pis on aura quelques pertes dans les armées ah oui c'est vrai qu'on a perdu des accords commerciaux j'ai oublié bon j'aimerais finir cet épisode en reconquérant quand même au moins une forteresse ce serait bien parce que là on a longue de nourriture à cause des différentes pertes de villes j'ai construit beaucoup trop de choses qui demande beaucoup trop de nourriture apparemment avec la perte de cette ville ça va pas s'arranger excellent braiteur au moral de fer ces guerriers représentent le corps et l'âme d'une armée ah ça c'est bien bon bah l'effet de surprise il a un peu raté quand même on a fait tout ça pour ça on va continuer à recruter je pense que là on aura bientôt assez d'archers je vais recruter un mechuki je vais recruter un deuxième on va passer le tour bon du coup on peut passer par ce chemin là mais ça prend quand même pas mal de temps bon au final ils ont plus leur province du nord mais ils ont les miennes au centre ils sont chiant des fois les factions ennemies avec leurs leurs agents tentative de capture bon bah là je suis en déficit priorité aux affaires civiles je pense c'est mieux je pense que si j'associe les navires marchands avec les navires de guerre on devrait pouvoir repousser cette flotte là voilà on était en déficit à cause de tiens alors on va continuer à recruter des unités je crois qu'on est plein ici 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 8 19 oui c'est bien ça on a une armée pleine du coup on va l'envoyer en guerre ils peuvent pas bouger plus tu on va faire un ninja là où les ténèbres rencontrent les ombres résident les ninjas saboteurs et assassins heureux de suivre les ordres de leur seigneur elles sont sympas ces petites cinématiques moi j'aime bien bon c'est vraiment chiant qu'on puisse pas recruter plus de troupes ah sérieusement j'ai fait tout le tour pour rien ah je suis dégoûté bon on va fuir vers Buzan en ce cas ça sert rien d'attaquer ça serait vain en tout cas cette armée là on va l'envoyer sur Ego alors là les gens sont pas contents par contre du coup ce que je vais faire c'est que je vais recruter des Hachigaru petit à petit je perds toutes les conquêtes que j'ai effectuées dans mon let's play je me suis mal préparé pour cette guerre je pense mais bon rassurez-vous on va essayer de se reprendre tentative de capture Satchuma euh j'étais d'elle surveillée on va recruter d'autres Hachigaru dans le public il faut vraiment que j'aille récupérer cette ville attendez par contre mon ninja on va s'en servir ce serait mieux j'allais oublier le connaissant ils se déplacent vraiment comme dans les mangas on n'a aucune chance contre cette armée clairement je pense qu'on va siéger cette ville bon j'espère récupérer Higo quand même symboliquement ce serait bien de récupérer la ville qu'on a perdu au début de l'épisode de le faire à la fin de l'épisode j'ai oublié j'ai oublié de mettre mon chrono du coup je sais pas du tout on est à combien de temps ah oui il m'aime vraiment pas pour carrément venir aider des rebelles ok c'est une force plutôt égale qui est en face je pense que les amis que je vais faire ça au prochain épisode parce qu'à mon avis on est sûrement là un épisode qui fait 40 minutes ou une demi-heure on a eu quelques batailles qui n'ont pas été victorieuses en tout cas la prochaine fois on va affronter cette armée rebelle voilà et sans doute qu'on va perdre une bataille par la suite contre cette armée en tout cas on énoigne cette grosse armée de leur fief et ça c'est intéressant on verra ça au prochain épisode en attendant écoutez portez-vous bien et à la prochaine bye et à la prochaine